Alors aujourd'hui on vous fait une superbe tartelette aux fruits sur pierre au barbecue gaz. Alors c'est vrai qu'on a un accessoire sur le barbecue Napoléon, une superbe pierre qu'on n'a pas encore utilisé. Une pierre, on dit une pierre ou une sole non ? Ouais je pense que c'est pareil, c'est une pierre à pizza mais qui peut servir à faire d'autres choses. Plein de choses. On n'avait pas forcément envie de faire des pizzas aujourd'hui dessus, on voulait faire un petit dessert sucré. En fait on va vous faire une petite tartelette à base de pâte feuilletée avec dessus on va vous mettre de l'orange shanguine, une base marmelade avec des agrumes, j'ai préparé un siphon chantilly avec un petit peu de lait de coco, citron vert, des agrumes, une petite déco qui va bien, un petit dessert rapide que vous allez pouvoir reproduire tranquillement chez vous pour le dessert du dimanche. Donc là le premier travail ? On va faire chauffer la pierre parce que la pierre ça demande à être chauffé un certain temps. Très important quand vous allumez un barbecue gaz, on le rappelle jamais assez, toujours couvert couvert. Donc là, j'y arrive du premier coup. J'y arrive bien. Je suis prêt pour le Napoléon. On va mettre la pierre, elle a deux sens, c'est juste qu'elle est logotée de ce côté là, j'aime plutôt bien donc on va mettre le logo au dessus. Dans le bon sens. Dans le bon sens et on va faire chauffer la pierre comme ceci. Voilà. Hop. Ah oui et on va surveiller la température. Un thermomètre comme ça, ça, ça vaut... On l'avait payé entre 25 et 30 euros. C'est pratique. Je vous mets la référence dans la description, c'est hyper pratique notamment pour vérifier. Là, voilà, je suis à 20 degrés donc c'est pas chaud. On va la laisser monter à 200 je pense. Allez. Nous, on a acheté des pâtes feuilletées tout faites. Alors il y a des petits bouts comme ça, Laurent. Oui. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien pour faire ce qu'on veut faire. Ou alors vous achetez une pâte rectangulaire. On va la couper. Celle-là, on va le couper en quatre, Laurent. Et puis après, pour les férus de pâtes, vous faites votre pâte feuilletée. Exactement. Tout simplement. Alors déjà, on va faire des suprêmes d'oranges sanguines. Donc là, toi, tu es le chef des suprêmes. Ouais. J'aime bien faire les suprêmes. Ouais. Je t'avoue que je fais ça assez souvent. Donc voilà, pour couper une orange, comment je procède pour récupérer les suprêmes ? Déjà, il faut un bon couteau. Déjà, un bon couteau. Là, j'avoue que les garniers, là, de chez Petromax. Ouais. Ils sont bien plaisants. Ils sont plutôt sympas. Et là, il faut venir... Ça se mette un peu. Ouais. Ça taille. Oui, j'aime pas quand tu as... On va bien récupérer le joli suprême comme ça. Faut que tu fasses ça sur toutes les... Et là, je recoupe ici. Alors regardez cette petite marmelade. Il y a du citron, du citron vert, de la mandarine, du pamplemousse et de l'orange. Alors ça, une marmelade, c'est super simple à faire. On vous a donné les ingrédients de base. Après, vous pouvez l'adapter. Si c'est la saison, par exemple, des fruits de la passion ou des... Vous voulez mettre un peu plus d'exotisme dans votre marmelade, vous pouvez vous faire plaisir. T'en mets 3 par... 3 ou 4. Ah ouais, 4, ouais. T'as raison. 4. Voilà. 222 degrés de température, on est bien. Allez. Donc on va prendre des petites tartelettes comme ça. Magnifique. Magnifique. Ça sent bon en plus. La petite marmelade là, qui est en train de confire un petit peu. Alors voilà, on a terminé la cuisson. Donc en temps de cuisson, on est à 30 minutes. Donc température du barbecue, 200 degrés et la plaque, on était à 220. Donc vous voyez, avec cette température et ce timing, voilà le résultat. On va la mettre au milieu. Alors on se fait la finition. Du coup, petit... Voilà. J'ai préparé un siphon chantilly, coco. Crème fraîche, crème de coco, pas de sucre. Voilà. Ça, c'est assez magnifique. Moi, je ferais juste comme ça. C'est trop bon. Oui. On est bien comme ça. Bah, moi, je trouve que... Vous êtes ou... Non, on est bien. Non, on est bien. Vraiment, c'est rapide à faire. Très simple. Evidemment, on n'a pas préparé la pâte feuilletée. Enfin, c'est un petit dessert. Vous avez du monde. Et c'était pour vous montrer aussi comment on pouvait utiliser cette plaque sur un barbecue à gaz. La pâte est vraiment très bien cuite, c'est uniforme. Oui. Je vais essayer de vous montrer quelques images vu de dessous. Coupe ça, Laurent, et puis on va... On va déguster. On va déguster. Allez. Une petite bière à la cerise, ça va faire hurler les férus de bière, mais... Pas grave. Ça va aller très, très bien. Hurler, ça va passer. Moi, je prends un peu de chantilly. D'accord ? Oh, la pâte. La marmelade. Elle est super bien cuite. Ça va super bien. C'est très fruitier. C'est frais. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. On sent. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas. La petite cloche. C'est délicieux. Sur pierre. Sur pierre au barbecue, tu dis. Sur pierre au barbecue gaz. Ou comme ça, on fait comme ça ? Sur pierre au barbecue gaz. Enfin bon, voilà, ça s'y prête. Alors aujourd'hui, on vous fait... Je dois dire quoi après ? Euh... Déjà ? J'ai dit quoi ? Sur pierre au barbecue gaz. Sur pierre au barbecue gaz. Parce que là... Ouais, ouais. Il ne faut pas... C'est ça. L'été arrive. Ah non, il ne faut pas le dire. Le printemps arrive. Non, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il a fait... Du coup... J'ai préparé un chiffon... Oh putain ! Comment tu dis ? Un chiffon, un chiffon, un chiffon. Et on va... J'ai préparé également un chiffon chantilly, crème de... Coco. Coco, merci. J'ai également... C'est... C'est laborieux aujourd'hui. Ouais, dimanche matin, quand on tourne, c'est... C'est dur. C'est dur, voilà. On n'avait pas forcément envie de faire des pizzas dessus. Les pizzas, on a quand même fait un certain nombre de vidéos de pizzas. On avait envie de rien faire en fait. C'est dur. C'est dur.